Générique Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui on parle de l'homme qui tue à Nobunaga. Donc préparez-vous à tuer Nobunaga. L'homme qui tue à Nobunaga est un manga écrit par Kenzaburo Akeshi et dessiné par Yutaka Todo. Le manga a été publié dans le Young Champion de Akita Shoten en 2016 et en France c'est Delco Tonkam qui édite le manga. Allez, résumé. Plongé au cœur des derniers mois d'Oda Nobunaga, éminent seigneur de guerre, ayant conquis et unifié une grande partie du Japon du XVIe siècle. Laissez-vous porter par l'amitié qui le liait à Yasuke, le tout premier samouraï noir. Et redécouvrez l'histoire de la trahison de son apprenti Akeshi Mitsuhide qui l'assassina lors de l'incident de Onoji. Enfin, l'homme qui tue à Nobunaga est enfin arrivé. A la base, le titre devait sortir au mois de novembre 2020, mais à cause du Covid-19 et d'un confinement, il a été décalé à février 2021. Donc 3-4 mois d'attente, mais ça y est, il est enfin là et honnêtement, dès le cours Tonkam, ils ont fait un super boulot. Parce que, bon, je suis méchant avec eux quand ils font de la merde, notamment avec Tezoukomi où je ne suis pas trop trop content de l'idée du titre. Mais, au niveau du produit de l'homme qui tue à Nobunaga, ils ne se sont pas foutus de notre gueule. Alors, ça ne se voit pas trop, mais il y a un petit van sélectif ici et là. Le titre est endoré, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi ça sur le dos, il y a aussi ça à l'arrière et il y a aussi ça sur le rabat. Il y a du van sélectif partout, il y a de la dorure partout. Franchement, les mecs, vous êtes des malades et, ben, je trouve que là, en termes de produits, ils n'ont pas fait de la merde. Après, c'est vrai que le papier n'est pas forcément... J'aurais aimé un papier de meilleure qualité, mais déjà, ce qu'ils ont fait en termes de couverture, ils ont fait un truc de malade. Voilà, gros bravo à vous. Je ne le dis pas souvent, mais quand on fait du bon boulot, je le dis. Voilà, maintenant que c'est dit, parlons du titre. Et sur les deux premiers tomes que j'ai lus, la lecture m'a pas mal surpris. Car je ne m'attendais pas à lire ça. Je pensais lire un manga historique et, pouf, dès le début, c'est la mort de Oda Nobunaga, avec la phrase « Les faits historiques sont remodelés par les vainqueurs ». Puis, on est en 2016 et là, je me suis dit « Attends, il n'y a pas une erreur d'impression ». En réalité, on va suivre un personnage contemporain, un historien pour être exact, qui va nous raconter la vraie histoire, basée sur des recherches et pas l'histoire réécrite par les vainqueurs. Et puis, pouf, second chapitre, on revient 18 ans en arrière par rapport à la mort de Oda Nobunaga, parce que si on revient 18 ans en arrière par rapport à 2016, on est en 98. Et à part que les bleus ont gagné, ça n'a aucun rapport. Et donc, je disais, on revient 18 ans avant la mort de Oda Nobunaga, on va suivre Mitsuhide Akechi, et on va voir comment il va rencontrer Oda Nobunaga. L'un est un seigneur, l'autre est tout juste un larbin. Mais ça, j'y reviendrai un tout petit peu après. Je trouve qu'avoir commencé comme ça, c'est une super idée, parce que comme ça, on connaît le destin des différents personnages. On sait que Nobunaga va se faire tuer par Akechi Mitsuhide, et que celui-ci va être tué par Toyotomi. On sait aussi que Tokugawa va devenir le grand shogun du Japon. Désolé, je spoil, mais bon, c'est des faits historiques, c'est des personnages qu'on voit dans pas mal de mangas, notamment Nobunaga qu'on voit dans Drifsters en tant qu'allié, ou dans Samouraï Dipperkyo en tant que méchant. C'est des personnages qui sont à la fois des personnages historiques et des mythes. Si je devais comparer ça à des personnages européens, on va dire que ça serait Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, il y a plein encore de mythes autour d'elle, ou encore le roi Arthur pour les Anglais. Si je donne ces exemples-là, c'est parce que c'est des personnages dont les origines ont été maintes fois écrites. Et c'est un petit peu comme Nobunaga et tous ses potes, on a eu plein d'histoires sur eux, mais là, on nous raconte LA vraie histoire. Et comme tout est raconté du point de vue d'un historien de 2016, il y a des fois des explications qui sont anachroniques, mais c'est pour qu'on comprenne le contexte historique. Par exemple, au début du récit, Akeshi Mitsouede est un Shugen, un guerrier de rang inférieur. Eh bien, l'historien, pour qu'on le comprenne, il nous compare ça au monde du travail, et il nous dit qu'en fait, c'est plus ou moins un intérimaire. de 45 balais. Et que quand il va prendre du galant, on va dire, là, en fait, s'il est rentré en CDI, eh bien là, il est devenu responsable, manager, ou vice-président, quand il est vraiment devenu quelqu'un de très important. Voilà, c'est anachronique, ça n'a aucun rapport avec le monde des samouraïs, mais c'est pour que nous, hommes de 2020, on comprenne le contexte et les relations entre les personnages. Il y a un truc qui me fait pas mal peur dans le récit, c'est qu'il y a pas mal de personnages qui changent souvent de nom. Par exemple, Hideyoshi Toyotomi, eh bien, chaque fois que je le vois, ils changent de nos familles. Et c'est hyper dérangeant. Il y a aussi pas mal de personnages qui apparaissent, qui sont là, qui servent pas à grand chose pour le moment, et ça fait beaucoup de nom à retenir, d'un coup en seulement deux tomes, pour le peu d'importance qu'ils ont pour l'instant dans l'histoire. Alors c'est sûr que pour des japonais qui connaissent l'histoire du Japon, ça a fait sens, mais c'est vrai que pour moi, européen, qui connaît deux, trois noms par-ci, par-là, grâce au manga, je suis vite perdu. Et l'une des choses sur lesquelles je suis un tout petit peu dubitatif, c'est le sous-titre du manga. L'histoire de Yasuke, le samouraï noir. En seulement deux tomes, je l'ai vu un chapitre entier. Paye ton histoire ! Alors j'espère que dans les six prochains tomes, il aura beaucoup plus d'importance, parce que là, sur un quart du récit, il sert à que dalle ! Dernière petite chose, vous l'avez compris, ce manga, c'est un manga historique, qui va nous raconter l'histoire de Oda Nobunaga, et donc de cette époque. Eh bien, en complément du manga, on a des petites fiches à la fin de chapitre ou de tome, qui sont là pour compléter tout ce qu'on a déjà appris dans le chapitre ou dans le tome. Niveau dessin, nous sommes dans un manga de samouraï, mais je vais être cash, ne vous attendez pas à des combats chambara. L'homme qui tient Nobunaga, c'est pas Sidou, c'est pas Kenshin le vagabond, c'est pas Samouraï d'hyperkyo. C'est un manga historique. Il y a des samouraïs, il y a des combats, mais ça n'a rien à voir à ce que vous avez vu jusqu'à présent. Niveau combat, vous en verrez très peu, il y a plutôt des grandes batailles, et encore, on n'en voit pas vraiment, on voit souvent les conclusions. Le manga, c'est plutôt de la politique, des complots, tout ça, tout ça. Et même les samouraïs en tant que tels, ne vous attendez pas à voir des samouraïs en kimono, super classe, ils sont plutôt en tenue de samouraï, armure, etc. Et bah, des fois, c'est quand même pas mal ridicule. Ça m'a rappelé un épisode de Kaamelott où ils ne veulent pas mettre leur casque parce que leur casque leur donne une tête de con. Bah, des fois, ils sont un peu ridicules avec toute leur armure, tout leur attirail, ça fait un petit peu exagérer. Et tu te dis, mais, comment vous battez avec ça ? En conclusion, L'homme qui tient Nobunaga, c'est un titre historique très intéressant qui va relater la vraie histoire de personnage que je connais à travers d'autres mangas. Le dessin tue, l'édition tue, honnêtement, craqué pour ce titre qui ne fait que 8 tomes. Voilà, c'était ma vidéo sur L'homme qui tient Nobunaga. Si vous avez aimé ce titre et cette vidéo, laissez un pouce bleu, partagez la vidéo et laissez un commentaire, ça va aider la vidéo à croître et à se faire connaître. Et dans ma description, vous avez des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501,